Les liens entre la santé et le bon fonctionnement des écosystèmes sont très forts. Déjà, qu'est-ce que c'est un écosystème ? C'est une unité écologique qui rassemble un milieu avec des organismes qui vivent dans ce milieu et qui vont avoir des interactions entre eux, avec le milieu. C'est toute cette unité écologique qui forme l'écosystème. Cet écosystème est dynamique, il est en bonne santé lorsque les équilibres sont respectés. Les déséquilibres et les écosystèmes peuvent conduire à de nombreux problèmes de santé publique. Par exemple, lorsque l'on fait de la déforestation de forêts primaires, on peut favoriser l'émergence de zoonoses, de maladies transmissibles à l'homme, par mise en contact avec des espèces sauvages qui n'ont jamais eu de contact avec l'homme, qui ont un réservoir de microbes particulièrement dangereux. Autre exemple de déséquilibre du fonctionnement des écosystèmes qui a un impact sur la santé publique, c'est la mauvaise santé des océans, par exemple, dû aux microplastiques, aux plastiques qui vont dans la mer, qui vont porter atteinte à la santé de toutes les espèces qui visent dans la mer et aussi à la quantité de phytoplankton qui va servir au stockage du carbone et donc qui va permettre de lutter contre le changement climatique. Et microplastique qui va, au final, avec la chaîne alimentaire, les mamans se retrouver dans le tube digestif de nos bébés. Donc un autre exemple. Autre exemple de lien entre le dysfonctionnement des écosystèmes et la santé publique, c'est tout ce qui va être les espèces exotiques envahissantes. Par exemple, l'ambroisie, qui est une plante qui cause énormément d'allergies qui peuvent être très graves et qui donc cause beaucoup de dépenses de santé publique qui créent des déséquilibres dans la biodiversité végétale, qui créent des pertes économiques agricoles. Voilà autant d'exemples sur les liens forts entre le fonctionnement des écosystèmes et la santé publique. La direction de l'eau et la biodiversité a en charge la protection et la gestion durable de l'eau, des milieux aquatiques, des écosystèmes aquatiques et de toute la protection de la biodiversité. Et donc, à travers ces missions, la direction de l'eau et la biodiversité veillent et coordonnent les politiques en lien avec la bonne santé, le bon fonctionnement des écosystèmes. Donc, elle est en lien direct dans ce qu'on appelle une approche, une seule santé, one health, interaction entre santé des écosystèmes, santé animale et santé humaine avec les enjeux de santé publique. La direction de l'eau et la biodiversité a la chance de disposer d'un réseau d'acteurs qui lui permet d'agir au plus proche des acteurs dans les territoires. Donc, elle bénéficie déjà de services déconcentrés. Ce seront nos directions régionales de l'environnement, nos directions départementales des territoires notamment. Donc, ça représente quand même plus de 3000 agents. Et elle peut s'appuyer également sur un grand nombre d'opérateurs qui agissent dans les territoires. Par exemple, les 6 agences de l'eau, également les 11 parcs nationaux, l'Office français de la biodiversité, le conservatoire du littoral, l'établissement public du Marais-Poitevin. Donc, ce sont autant d'opérateurs qui nous permettent d'agir au plus proche des citoyens et dans les territoires. On a également des moyens financiers, puisque les agences de l'eau brassent plus de 2 milliards d'euros. par an, que nous avons également un budget dédié, donc un programme budgétaire dédié aux politiques de l'eau et des biodiversités et du ministère de l'écologie. C'est le programme 1013, et qui augmente chaque année. On a 244 millions d'euros pour l'année 2022, par exemple, pour mener ces politiques publiques. Et enfin, également, donc, au titre du plan de relance, on a eu une enveloppe de 550 millions d'euros, 300 millions d'euros pour les politiques de l'eau et 250 pour la biodiversité, pour mener des actions dans les territoires, notamment une enveloppe spécifique pour le réseau, la modernisation du réseau d'eau potable dans les Outre-mer à hauteur de 50 millions d'euros.